Et on termine bien la semaine, puisqu'Anne est là, Julie, avec nous ? Bien sûr, j'aime bien quand elle vient comme ça. Il fait froid, hein ? Je vous le confirme. Et sortez de chez vous à 2h30 du matin, vous verrez ce que ça donne. En tout cas, on va rire avec vous, puisque aujourd'hui, vous nous parlez évidemment de celui qui a marqué la semaine, Jean Sarkozy. Oui, parce que tout le monde l'attaque, et moi j'ai voulu créer une association des amis de Jean Sarkozy pour le défendre. Le défendre à la défense, bravo ! Julie, non, je t'ai plus. J'ai appelé des habitants des Hauts-de-Seine. Ouh, ça promet, à mon avis, on écoute. Alors ? Oui, bonjour monsieur, Agnès Laurel, à l'appareil. Oui ? Monsieur, je vous appelle par rapport à Jean Sarkozy. Oui ? Vous avez été au courant qu'il est pressenti pour la défense ? Oui, d'accord, oui. Voilà, et donc là, on crée une association pour le soutenir. Oh, mais moi, ça m'a fait que je me fous de... Je peux vous me raconter, là ? Vous ne voulez pas soutenir Jean Sarkozy ? Ah, mais moi, je ne m'occupe pas de ça, hein ? Non, parce que les gens l'attaquent en disant qu'il est trop jeune pour diriger la défense. Bon, ben, s'il est capable de le faire, qu'il le fasse, mais qu'il n'emmerde pas les gens. Je m'occupe de l'association des amis de Jean Sarkozy. Oui, ça ne m'intéresse pas, merci. Je vous appelle parce que nous créons une association des amis de Jean Sarkozy. Oui ? Parce qu'il est injustement attaqué, les gens disent qu'il est trop jeune, alors que c'est quelqu'un de très compétent, malgré son jeune âge. Oui, ça n'a rien à voir, tout à fait. Vous êtes d'accord qu'il est tout à fait charmant, ce jeune homme ? Oh, ben oui ! Il ne faut pas le pénaliser uniquement parce qu'il est le fils de son père ? Ah ben non, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis alors, vous savez, il est pénalisé finalement parce qu'il est le fils de son père, on lui reproche, mais ce n'est pas de sa faute. Non, moi, en ce qui me concerne, moi je vote UMP. Moi, je ne vais pas le pénaliser parce que c'est le fils de son père, mais je trouve que ce n'est pas normal qu'un gamin de 23 ans, parce que pour moi c'est un gamin, se retrouve à la tête, je dirais, d'un conseil général, et ensuite se retrouve à la tête de la défense. On n'est plus au Moyen-Âge. Parce que moi, je crée l'association des amis de Jean Sarkozy pour le défendre. Vous adhérez 500 euros par an, vous avez droit à un dîner avec Jean Sarkozy, vous ne serez pas tout seul, bien sûr. Oui, je ne le connais pas, sincèrement, je ne cherche pas à le connaître. Et puis comme ça, vous pourrez aussi participer à ses frais de costume, parce qu'il a des frais, le pauvre. Oui, moi aussi j'ai des frais, mesdames. Vous avez entendu parler de Jean Sarkozy qui va diriger la défense ? Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont contre. Et là, moi j'ai créé une association des amis de Jean Sarkozy pour le soutenir. Ah ben non, alors sûrement pas, non. Pourquoi ? Vous êtes contre sa nomination ? Je suis contre le père, contre le fils. Et contre le Saint-Esprit ? Ce n'est absolument pas mes opinions. Au revoir. Je vous appelle à propos de la nomination de Jean Sarkozy à la défense. Vous en avez entendu parler ? Oui, ben bien sûr, oui. Oui, qu'est-ce que vous en pensez ? Ben nous, on ne le connaît pas personnellement, il nous a fait très bonne impression. Mais sinon, autrement, on peut difficilement le juger de ses possibilités de prendre un tel poste. Vous seriez d'accord pour le soutenir alors ? Ben c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben il faut adhérer à l'association, ça coûte 500 euros par an. Non, non, ben non, on n'adhère pas. Vous avez créé une association pour soutenir Jean Sarkozy ? Oui, les amis de Jean Sarkozy. D'accord, ben très bien, écoutez, bon courage. Si vous faites partie de l'association, vous allez pouvoir déjeuner avec lui une fois par an ? Ah non, franchement, sincèrement, c'est pas du tout... Participer à ses frais de costume ? Ah, ben bien sûr. Participer à ses frais de costume, c'est exactement ce que j'avais à faire de mon argent libre. Vous avez entendu parler de la nomination de Jean Sarkozy à la direction de la Défense ? Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que je voulais que j'en pense ? Il a quel âge ? 23 ans ? Oui. Ah ben écoutez, franchement... Vous le trouvez trop jeune ? Ben bien sûr. Mais pourquoi ? Quoi, pourquoi ? Il est trop jeune. Eh bien Anne, votre association, manifestement, va manquer d'adhérents. Oui, mais enfin, il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas... Enfin, les gens étaient des fois d'accord pour adhérer, mais pas pour payer. Oui, ça doit être ça le problème. En tout cas, nous, on paye pour vous écouter demain. Ah non, c'est gratuit, Europe 1. Mais oui. Mais c'est à 11h, évidemment, Julie. Samedi, Roumanoff. À demain et surtout à lundi matin. Enfin, surtout et aussi. Mais nous, vous savez, on s'intéresse à notre petite paroisse. À lundi, 9h04. 9h04. Pour votre billet d'humeur. Merci, bon week-end.